Ça y est, bienvenue dans les lives du jeudi Bayarmel, des lives hebdomadaires pour vous permettre d'avoir un peu plus de clarté dans les difficultés que vous rencontrez et d'offrir des outils aussi pour que vous puissiez vous accompagner en toute autonomie. Donc ça fait depuis septembre, bonjour et bienvenue, ça fait depuis le mois dernier au septembre que je fais les lives tous les jeudis, voilà, ça fait, voilà, ça va être le dernier live de la saison avant la reprise au mois de septembre. Et le thème aujourd'hui c'est comment faire pour ne plus revivre les souffrances émotionnelles en boucle. Donc le titre à la base j'avais mis libérez-vous de vos souffrances émotionnelles mais je pense que le titre le plus probant, c'est vraiment ne plus vivre vos émotions de manière, ah je viens de déclencher sur Facebook, ne plus vivre, enfin ne pas revivre vos émotions en boucle, voilà, comment faire ? Bienvenue à ceux qui sont sur Facebook pour les lives du jeudi Bayarmel, un rendez-vous hebdomadaire dans lequel nous nous retrouvons pour que je j'ai vraiment cet immense plaisir de vous amener de la clarté dans les difficultés que vous rencontrez afin que vous puissiez avoir un réel changement et aussi des clés pour que vous puissiez vous accompagner en toute autonomie. parce que vous avez tout en vous, la seule chose c'est qu'on n'a pas la compréhension, on ne sait pas comment faire, généralement c'est plus une question de comment faire et avoir justement ces lives, je souhaite en tout cas mon intention c'est de vous offrir vraiment des contenus qui vous le permettent. Et coucou Myriam ! J'espère que tu vas bien, coucou Laure ! C'est chouette de vous voir ici là pour ce live qui, à mon avis, mais je le dis à chaque fois bien sûr parce que je propose des thèmes qui me parlent tellement, mais celui-là, je le dis à chaque fois aussi, mais ce live en fait sur les émotions c'est vraiment... Hello Myriam ! Coucou Amanda ! Bienvenue ! C'est certainement... Coucou Laure ! C'est certainement un live qui est super super important parce que l'émotion, nos émotions, elle est vraiment au cœur de tout, de toute chose. On aspire tous à être heureux et à être heureuse et quel est le premier frein que nous rencontrons ? Ecoute Amanda, j'espère que tu vas bien ! Le premier frein que nous rencontrons, la majorité, les 400% des personnes qui viennent me voir, viennent me voir parce qu'elles sont... Ces personnes-là sont débordées par leurs émotions. Donc en fait toutes les problématiques sont des problématiques et généralement émotionnelles. Comment je fais pour me débarrasser de cette contraction qu'il y a à l'intérieur de moi et de cet inconfort qu'il y a à l'intérieur de moi qui m'empêche de goûter à la joie et à la paix que je suis ? C'est ça en fait. Et en fait qu'il s'agit des petites contrariétés à la grande souffrance, cette gêne elle est déjà assez inconfortable pour nous empêcher en fait d'être dans un état qu'on aimerait maintenir tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est d'être en joie, d'être dans le plaisir, d'être dans le plaisir, d'être dans la joie, mais c'est impossible. Donc l'émotion elle est en permanence là. Et souvent les gens, certaines personnes disent « Oh je n'ose pas trop être heureuse parce que je suis sûre que ça va me tomber derrière ». C'est pas tellement ça, c'est tout simplement que la vie elle est émotionnelle. Il y a des périodes où la joie est là et il y a des périodes où on est confronté à nos émotions. Mais est-ce que confronté à nos émotions signifie qu'on a un problème dans notre vie ou signifie qu'on va en mourir et qu'on va jamais s'en sortir ? Non. L'émotion n'est qu'un passage. L'émotion elle passe, elle vient de manière impromptue, elle est là et elle part. C'est comme un nuage qui traverse le ciel bleu. Le ciel bleu est tout le temps là et il y a un nuage qui passe. La question c'est quand on est en dessous du nuage, comment faire ? Comment faire ? Et à ce moment-là, peut-être la plus grande erreur que nous faisons tous, c'est qu'on généralise. On pense que notre vie va devenir l'orage en permanence. Absolument pas. Absolument pas. Mais l'orage peut être plus ou moins long selon la manière, le comportement qu'on va avoir, l'attitude qu'on va avoir quand on va être sous l'orage. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, enfin j'ai un petit peu écrit avant ce live, c'est que je pense que la plus grande erreur que nous avons, elle réside déjà dans la définition du bonheur. Nous avons une croyance erronée que le bonheur c'est l'absence des émotions. En fait, quand j'ai compris, j'ai souvent voulu être heureuse en pensant qu'être heureuse c'était quand les émotions n'étaient plus là. Ça veut dire que quand j'étais heureuse et que je ne pouvais plus ressentir ce sentiment que je ne voulais pas, que ce soit la peur ou la tristesse, le fait d'être tétanisé complètement, l'impuissance et la culpabilité. On est tout le temps dans nos émotions en fait, mais je pensais que je serais heureuse le jour où je ne ressentirais plus ça. Mais ça c'est la plus grande erreur, la plus grande erreur. Parce que vous allez être en quête de quelque chose qui sera impossible, impossible. Être heureux, le bonheur, ce n'est pas l'absence, ce n'est pas l'absence d'émotion, pas du tout, pas du tout. Le bonheur, c'est comment savoir faire avec l'émotion qui est là ? Comment je vais tirer le meilleur profit ? Comment je peux exploiter au mieux, au positif et devenir à chaque fois une meilleure version de ce que je suis ? Grâce, j'ai dit grâce, à l'émotion qui est là. Le bonheur, c'est quand je sais faire avec ce qui est là et non je lutte contre. Quand j'ai compris ça, je me suis dit que dans ma pratique, il y avait un problème. Parce qu'effectivement, au tout départ, avec les blessures émotionnelles que j'avais dans mon passé, je n'aspirais qu'à une seule chose. Je me dis, moi j'ai envie d'être heureuse. Être heureuse égale ne pas ressentir les émotions. C'était ma définition de base. Est-ce que vous vous retrouvez dans cette définition-là ? Déjà, je suis curieuse, vous voyez ? Et en fait, dans cette définition-là, j'ai fait pas mal de pratiques. C'est-à-dire que j'ai commencé à m'ouvrir à la spiritualité. J'ai commencé à lire beaucoup de livres, à faire un travail sur moi. J'ai même appris à méditer, justement. Mais pourquoi ? La question, c'est pourquoi vous faites toutes ces démarches-là ? Si votre intention et cette démarche que vous avez, c'est « Je veux être heureuse parce que je ne veux plus ressentir les émotions », croyez-moi, votre démarche est vaine. Elle ne sert à rien parce que vous n'y arriverez jamais. Jamais vous n'y arriverez. Je suis désolée de vous le dire, mais moi je vous fais part du fruit de mon expérience dans lequel j'étais dans cette quête-là. Et le jour où j'ai compris, parce que je me suis dit « Mince, j'ai fait un travail sur moi, je médite, alors je médite un peu plus longtemps, je suis une bonne élève, j'applique tout ce qu'on me dit. » Et malgré tout, malgré tout, j'ai réalisé que malgré cette compréhension mentale, donc cette compréhension qui était là, je revivais quand même mes émotions en boucle et de manière répétitive. Et donc, je me suis dit, il y a quand même un couac. Donc, comment faire vraiment pour être heureuse ? Et la première chose que j'ai compris, c'est que pour être heureuse, il était important que je sache faire avec l'émotion qui est là et que l'émotion en tant que telle, dans sa définition, n'est pas là comme un problème dans ma vie, mais c'est un réel guide. L'émotion est un cadeau. L'émotion, c'est celui qui me permet de poser mon pas et de savoir comment je dois poser mon pas, parce que ce pas-là va guider mon chemin. Et quand j'ai compris que l'émotion est à mon service, mais que c'est à moi de savoir comment décoder ça pour tirer profit maximum de mon émotion, à ce moment-là, à ce moment-là, ma vie, elle a littéralement changé. Parce que du coup, tous les moments que je vis, les moments de joie que je vis, c'est un réel bonus. Mais les moments de tristesse et émotionnel que je vis, je les transforme en un réel bonus. Donc, ma vie devient un bonus en permanence. Et c'est ça le bonheur. C'est quand on arrive à un moment donné à se dire que quelle que soit la problématique émotionnelle qui est là, en réalité, je vais transformer cette problématique émotionnelle en un réel cadeau pour moi qui va me permettre d'avoir une meilleure compréhension de moi-même. Donc, une meilleure compréhension au niveau de mes choix. Et donc, une meilleure, comment dire, je vais davantage savoir poser mes actions de manière juste et précise. Et ça, c'est indéniable. Donc, du coup, dans cette construction, dans cette... Il a fallu que je change vraiment ma définition de l'émotion, de la souffrance émotionnelle, pour que... et du bonheur, pour que je puisse enfin comprendre que chaque fois que je rencontre l'émotion, mais que surtout, je la traite d'une certaine façon pour ne pas la revivre en boucle. En fait, j'ai l'impression à chaque fois de mettre un capital bonheur en banque. À chaque fois, j'ai un capital bonheur en banque. Et moi, c'est ce que j'aimerais vraiment vous partager. Parce que je vois aussi, avec beaucoup d'empathie, tout l'investissement que beaucoup de personnes ont à vouloir aller bien, à s'investir, à méditer, à faire du yoga, on devient végétarien, on s'investit. Il y a tellement d'amour mis en place pour être bien soi, pour s'occuper de soi. Et malgré tout, malgré tout, et je vous dis ça parce que dans le programme que je propose, Créer votre propre changement, j'accueille des personnes qui sont vraies, qui ont un chemin spirituel extraordinaire, mais qui restent perdues quand même. Parce qu'in fine, on veut bien mettre des actions en place, mais en réalité, qu'est-ce qu'on veut ? On veut du résultat, on veut être heureux, on veut sentir ce sentiment-là stable en soi, on veut quitter ce sentiment un peu d'impuissance dans lequel on se dit que la vie m'échappe. À un moment donné, on a envie de dire moi aussi j'ai droit au bonheur, moi aussi j'ai droit de réaliser mes rêves, moi aussi j'ai droit de me sentir en paix, moi aussi comme tout être humain, j'ai envie, j'y ai droit. D'accord ? Et la question, c'est tout simplement comment faire ? Comment faire ? La première chose, en tout cas, c'est que vous avez besoin de changer la définition de cette notion du bonheur, justement, qui est reliée à l'état émotionnel dans lequel vous êtes. Et si vous changez vraiment cette définition du bonheur en intégrant l'émotion, ça change tout pour vous, ça change tout. Jamais je dis que quand je vis un moment émotionnellement, c'est pas agréable, ça m'arrive de dire mais quelle situation de merde ! Vraiment quoi ? C'est chiant, c'est chier, on a envie d'accuser l'autre, tout ça, c'est ok. Mais une part de moi en arrière-plan a conscience que si je transmute tout ça, je vais mettre en banque un capital d'énergie positive, un capital de vibration positive, un capital en fait de bonheur encore. Parce que plus je vais accumuler en vibration positive et plus ma vie, elle va changer. Parce que selon la vibration intérieure dans laquelle je suis, ma réalité, l'univers va traiter cette information et je vais vivre des situations où je vais attirer des personnes qui vont correspondre à cette vibration positive dans laquelle je suis. Et à ce moment-là, ma vie change. Et à ce moment-là, je ne dis pas qu'on est en dehors de l'émotion, parce que la vie, c'est être dans nos émotions, vivre nos émotions. C'est ça la vie. Si vous ne voulez rien ressentir, c'est comme si vous dites j'ai envie de mourir. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc autant vous avez envie de vivre et ressentir la joie, autant l'autre face de la pièce, c'est que vous allez aussi ressentir la tristesse qui peut être là, la peur qui est là. Et tout ça vous guide. L'angoisse qui est là, la peur et l'angoisse qui est là peut-être pour vous sécuriser d'une certaine façon, mais aussi pour vous encourager à y aller. Il faut y aller. C'est une façon de vous dire que là, hop, il va falloir mettre une dose. Votre tristesse qui est là, qui vous accompagne, parce que c'est la fin de quelque chose et c'est normal. Donc le décodage des émotions vous amène vraiment à tracer votre route. Vraiment. Donc ça, c'est la première chose. La question qui est peut-être intéressante aussi dans un deuxième temps, c'est de se dire qu'est-ce qui fait que l'émotion s'installe autant dans le temps et que nous allons vivre ces émotions en boucle ? Qu'est-ce qui fait que nos souffrances émotionnelles reviennent de manière récurrente, même si on a compris ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, d'où ça vient, le pourquoi, du comment. D'accord ? La première chose, c'est que la raison pour laquelle nous revivons nos souffrances émotionnelles en boucle, c'est essentiellement dû au fait que toutes ces émotions que nous avons eues dans notre passé, ces émotions qui se sont exprimées dans notre enfance ont été refoulées. Ces émotions n'ont pas été écoutées, ni entendues, ni compris, ni prises en considération. Et donc, ces émotions n'ont pas été reconnues par vos parents ou par votre entourage. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Toutes ces émotions-là, c'est comme si vous les avez avalées à l'intérieur de vous, vous les avez refoulées et vous les avez gardées à l'intérieur de vous. D'accord ? Et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? De ces émotions n'est une incompréhension. Et de ces émotions-là, vous allez rajouter une version de l'histoire par rapport à l'état émotionnel dans lequel vous êtes qui va être la version de votre histoire passée qui n'est peut-être même pas l'histoire réellement. Non ? Puisque c'est une histoire émotionnelle basée sur l'émotionnel. D'accord ? Donc, de cet état émotionnel, de cette émotion non écoutée, non compris, refoulée, tais-toi, on nous dit tais-toi, arrête de pleurer. Quand quelqu'un pleure, allez, sèche tes larmes, ça va aller, on va avancer. Ou bien, pourquoi t'as peur ? Allez, il faut y aller. Voyez tous ces mots-là, tous ces mots-là fait qu'on refoule l'émotion. D'accord ? Et du coup, cette émotion-là va être associée à un système de pensée, à une façon de voir les choses. Au final, ce que je pense s'intéresse peu. ma personne n'est pas prise en considération. Ce que je dis est peu important. D'accord ? Moi, je passe après, je ne suis pas prioritaire. Et en même temps, vous allez avoir du coup, une attitude qui va répondre à cette combinaison-là. Et d'accord ? Et vous allez du coup, avoir une attitude de je ne suis pas prioritaire, je passe après, je suis au service des autres. Je ne dérange pas, donc je pense d'abord aux autres. Je suis une victime ? Ok. Non ? Ok. Ok. J'ai souffert de mes émotions ? Ok. Donc, il y a toujours un agresseur. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire que toute cette information-là va devenir une combinaison et va devenir un automatisme à l'intérieur de vous. Parce que ça va tellement s'ancrer. Maint-toi, on va vous répéter tais-toi, tu es compliqué, arrête de pleurer, d'accord ? Arrête de nous rabâcher les mêmes choses, apprends à changer. En gros, on vous dit apprends à refouler tes émotions et faire taire tes émotions. Donc, toutes ces émotions-là, refoulées, vont être engrammées dans vos mémoires cellulaires. D'accord ? Une fois que c'est engrammé dans vos mémoires cellulaires, votre mental n'a aucun pouvoir dessus. Vous avez beau comprendre la problématique, votre corps, Joe Dispenza, il le disait aussi, c'est que votre corps devient le maître. C'est votre corps qui va décider, qui va prendre le relais. Et c'est votre corps qui décide de ce qui va se passer. Étant donné que tout est vibratoire et que vous allez vibrer de cette énergie, de toutes ces émotions qui ont été refoulées, d'accord ? Eh bien, la vie va faire en sorte que vous allez réattirer la même situation et les mêmes personnes qui vont faire en sorte que vous allez revivre les mêmes souffrances émotionnelles. Voilà. Donc, quelles que soient les pratiques que vous allez faire, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai eu huit années d'assettes et d'ermites, huit années à comprendre là, chez moi, à essayer de comprendre comment faire pour être heureuse, comment faire pour être heureuse, quel que soit ce que pensent les gens, quel que soit ce que disent les gens, comment je peux, moi aussi, aspirer à ça à l'intérieur de moi. Premièrement, il a fallu changer ma définition du bonheur. Je vous l'ai partagé tout à l'heure. D'accord ? Deuxièmement, comment savoir décoder, comment faire la gestion des émotions. Ça, c'est une clé indispensable. Imaginez-vous que on nous apprend à marcher. On nous apprend à écrire. D'accord ? On vous a appris à utiliser un ordinateur. On apprend à danser. D'accord ? Mais s'il y a bien une chose je pense qu'il est indispensable qu'on ne nous a pas appris mais qu'on a besoin de faire comme démarche, c'est d'apprendre. Je ne dis pas à gérer vos émotions. Je vais utiliser le mot que pour moi est parlant. À déstocker vos émotions de vos mémoires cellulaires. Parce que la raison pour laquelle vous vivez vos émotions en boucle, vos souffrances émotionnelles en boucle, c'est parce qu'elles sont engrammées dans vos mémoires cellulaires. Donc, il faut bien les déstocker de vos mémoires cellulaires. C'est là que ça se place. C'est là qu'il faut retirer. Ce n'est pas ailleurs. Ce n'est pas dans la compréhension. D'accord ? Comprendre ou décoder les émotions c'est une chose mais ça ne suffira jamais. Vous avez besoin de les retirer là où elles sont plaquées chez vous. Donc, je vais vous dire après comment faire bien sûr. En même temps, je lis connaître l'origine de vos émotions. Ne soignez pas d'yver coucou Bruno. Ok. De toutes les façons en fait, c'est pour ça que les gens quand ils viennent en séance individuelle, je leur dis on ne va pas reprendre l'appel pour reprendre l'histoire de maman et papa. Je veux dire quelles que soient les souffrances émotionnelles que vous avez aujourd'hui, c'est dû à votre enfance. Bon, on le sait. Donc, à un moment donné, au lieu de se poser toujours la question du pourquoi, du pourquoi, ça ne sert à rien. Vous ne changerez pas ce qui a été. Vous ne pouvez pas changer votre passé. Ce qui est fait, est fait. La question c'est là, ici et maintenant pour ne pas perdre du temps encore parce qu'il y a voilà, ça suffit en fait. Ça suffit de souffrir comme ça. Ça suffit d'être dans des situations de merde quoi. Et à un moment donné, on se pose et on se dit quelle est la pratique la plus probante qui m'amène le plus rapidement possible ? Déjà faire un travail, la vie, c'est tout un chemin mais il y a quand même des moyens beaucoup plus efficaces quoi. Vraiment, moi je suis désolée mais je parle franco parce que c'est vraiment ce que je propose aujourd'hui parce que moi, je n'aime pas perdre mon temps. Moi quand je veux, quand je, tous les outils que je propose dans le programme Créer votre propre changement ou dans tout ce que je propose, moi c'est hop, A, action, réaction, pain, pain, ça marche ? C'est comme ça que ça me plaît. Et en fait, c'est la même chose ici. C'est-à-dire que j'ai compris que pour l'émotionnel, vraiment, pour déstocker mes souffrances émotionnelles de mes mémoires cellulaires, j'ai besoin de respecter deux étapes. D'accord ? La première étape que j'ai besoin de... 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 Alors il y a Bruno qui dit ok, il y a le fait de... De... Effectivement de... D'accueillir... Enfin... Il nous reste de rencontrer la bonne personne qui nous écoute. En fait, tout... J'en parlerai tout à l'heure. Donc il y a deux étapes pour déstocker. D'accord ? Vos émotions de vos mémoires cellulaires. Alors je ne vois pas du tout les... Ah ! Coucou Virginie, il y a du monde sur Facebook mais du coup je ne vois pas. Et du coup, la première étape, la première étape qui est importante effectivement, c'est... De... D'apaiser vos émotions mais apaiser vos émotions, c'est apaiser vos émotions à la surface. À la surface. D'accord ? Et ensuite, vous auriez besoin également de traiter, de déstocker vos émotions à la racine. Donc il y a vraiment ces deux étapes-là à faire en même temps. Sinon ça ne sert à rien. C'est comme si c'est de la mauvaise herbe. Vous voyez de la mauvaise herbe dans votre jardin, qu'est-ce que vous faites ? Vous dites ok, je vais tondre la pelouse. Mais si vous ne déracinez pas, ça ne sert à rien. Vous allez passer votre temps à tondre la pelouse. Vous allez passer votre temps à... à... à apaiser vos émotions, allez, méditation, hop, je chante, je danse. Et puis après, en fait, ça revient en boucle jusqu'à ce que vous soyez lassé. Et qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez fermer votre cœur parce que vous allez dire ok, c'est la solution la plus probante. Maintenant, je n'ai plus confiance en personne. ok, je m'ouvre, mais quand même, pas tellement. Et vous allez vivre toute votre vie dans la peur et dans l'appréhension. Ce n'est pas la solution. Donc, apaiser vos émotions à la surface et traiter, déstocker vos émotions à la racine. Les deux en même temps. Alors, apaiser vos émotions à la surface, qu'est-ce que ça veut dire ? Ok, je vis une situation dans une relation avec un, voilà, quelqu'un que j'apprécie énormément et il me dit quelque chose ou il fait quelque chose qui va impacter ma personne, ça va toucher ma personne et ça va réveiller quelque chose en moi parce que ma réalité n'est pas prise en compte et je suis vraiment touchée et triste. D'accord ? Ma blessure passée, elle revient une fois encore en boucle. D'accord ? Une fois que mon émotionnel est là, qu'est-ce que je vais faire ? Surtout, s'il vous plaît, vous ne cherchez pas, il y a encore une, faire, porter une attention particulière à votre, à votre intention à ce moment-là. Quelle est mon intention ? Est-ce que mon intention, encore une fois, est de me débarrasser de l'émotion ? Est-ce que là, mon intention, c'est que je veux vite me libérer parce que je veux me soulager ? Je ne supporte pas l'inconfort, je veux me soulager. D'accord ? Peu importe la pratique, ça peut être la méditation, mais dans le but de libérer, de chasser l'émotion de vous. Sachez que, imaginez que cette émotion, quand vous étiez enfant, on vous a dit, tu es compliqué, tais-toi. D'accord ? Sèche tes larmes, tais-toi. Tu n'as rien à dire, tais-toi. Ce que tu dis n'est pas intéressant. D'accord ? Ok. Vos émotions n'ont pas été prises en considération et vous n'avez pas été prises en considération en tant que telle quand vous étiez enfant. L'émotion ressurgit. Qu'est-ce que vous faites en tant qu'adulte ? Quand vous souhaitez libérer et chasser cette émotion-là, ce que vous cherchez à faire, du coup, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'à aucun moment, il n'y a une rencontre de l'émotion dans la prise en considération. Il n'y a pas d'écoute. Viens, je t'écoute. Viens, je vais te comprendre. Viens, je vais te rencontrer. Donc, les gens qui viennent me voir en séance individuelle et qui me disent « Ah, Armel, fais-moi un soin parce que c'est trop génial. Je me sens super bien après. » Je leur ai dit surtout pas. C'est pas chez moi que ça se passe. Moi, je ne fais pas ça. Ça ne m'intéresse pas de faire ça. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucun profit pour vous. L'intérêt, c'est d'abord de rencontrer l'émotion. Donc, mon but n'est pas de retirer l'inconfort. Mon but, c'est d'amener, d'accompagner la personne à aller rencontrer l'inconfort et la souffrance émotionnelle qui est là pour qu'enfin, enfin, enfin, cette rencontre puisse se faire. Parce que toute émotion qui est écoutée, entendue, prise en considération se dissout d'elle-même. C'est ça la libération. Donc, la libération, elle vient du fait que « Tiens, j'ai un inconfort. J'accepte de ressentir cet inconfort et je la rencontre. Il n'y a rien à analyser. Il n'y a rien à libérer. Il n'y a aucune intention d'apaiser. » Même ce mot-là, il est de trop. Il s'agit ici de rencontrer l'état émotionnel qui est là. Juste, je suis là, j'entends. J'entends à cet instant-là où mon ami ne m'accorde pas la considération que je veux, où mon chéri ne m'accorde pas la considération que je veux, je suis blessée. et c'est normal parce que je n'ai pas été pris en compte. Mes émotions n'étaient pas prises en considération dans mon enfance donc c'est normal qu'aujourd'hui quand je suis adulte, quand ça se rééterre, quand même, ça réveille quelque chose en moi. Alors, pourquoi je vais me juger dans cette émotion ? Pourquoi je vais considérer que j'ai un problème ? Je n'ai pas de problème. C'est la continuité de mon histoire passée qui fait que je ressens cette émotion qui est là, qui est bel et bien là. D'accord ? Donc, c'est déjà une rencontre d'amour et d'empathie vis-à-vis de l'émotionnel qui était là et pour une fois, pour une fois, pour une fois, je vais la rencontrer, je vais la comprendre cette émotion. D'accord ? Pour une fois, je vais arrêter de la juger. Pour une fois, je vais me comprendre à 1000% même si les gens autour ne me comprennent pas. J'ai une histoire, moi, merde, j'allais dire, j'ai une histoire. J'ai une histoire qui fait qu'il y a certaines choses qui me prend par les tripes et qui me font mal, quoi. Donc, la première personne qui a besoin de me comprendre, c'est moi. La première personne qui a besoin de rencontrer cette émotion-là. En fait, je vais m'apporter cette compréhension que je n'ai jamais reçue. Je vais m'apporter cette considération que je n'ai jamais reçue. Je vais m'apporter cette écoute que je n'ai jamais reçue. Et ça, c'est la voie de la guérison. Donc, du coup, à l'instant où il y a vraiment cette rencontre qui est là, sans rien faire, il n'y a rien à faire. C'est une intention, une présence de moi à moi. Je reste à côté. Je reste à côté de moi comme si je m'écoute. Ça veut dire je laisse l'émotion en tant que telle de manière brute, sans chercher à la chasser. J'accepte, autrement dit, traduit autrement. Ça veut dire j'accepte de ressentir pleinement l'inconfort. Voilà. J'accepte de ressentir que ça me fait mal juste là. Et pour une fois, je vais accepter que cette émotion s'exprime. Pour une fois. Pour une fois. D'accord ? Donc, je vais être l'adulte qui me comprend. Et à l'instant où je reste juste là, sans il n'y a rien à faire, dans la compréhension, c'est pour ça que les méditations que j'anime, c'est des méditations de l'accueil des émotions. Accueillir, c'est ne rien faire. Accueillir, c'est j'ouvre la porte, je viens vers toi, je te rencontre, sans rien faire. Et je reste le temps qui est nécessaire que mon émotion a besoin d'être écoutée jusqu'à ce qu'elle se dissout. mon émotion, elle est située dans mon corps. Donc, je reste connectée à mon corps. Je vais nulle part ailleurs. Il n'y a nulle part ailleurs où aller. Il n'y a pas à aller de chez les dauphins, les étoiles ou je ne sais où. C'est là que ça se passe, dans votre corps. C'est là que ça fait mal. C'est là qu'il faut être, en fait. C'est à l'endroit où ça vous fait mal dans votre corps. D'accord ? Et une fois que vous allez retrouver un souffle parce que ça va se détendre à l'intérieur de vous grâce à cette rencontre et cet accueil émotionnel, vous avez besoin aussi d'entrer un peu plus en profondeur dans la racine. Là, c'est la deuxième étape. D'accord ? La deuxième étape, c'est qu'il faut aller voir quelle est donc cette blessure d'enfance. Cette émotion qui est là, toutes vos émotions est reliée à un besoin non nourri. Non nourri durant votre enfance. D'accord ? Donc, aujourd'hui, il est temps de nourrir ce besoin-là. Donc, quand l'émotion est là, la deuxième étape pour déraciner, il s'agit ici d'aller rencontrer quel était votre besoin dans votre enfance. Quand vous, quand, quand on a manqué de considération de ma réalité quand j'étais enfant émotionnellement et que j'ai exprimé que je n'étais pas d'accord ou que j'ai exprimé quelque chose de différent et que ma mère me dit écoutez, un enfant compliqué, de quoi j'aurais eu besoin à ce moment-là dans la racine, de quoi j'aurais eu besoin ? J'aurais eu besoin vraiment qu'on m'écoute, qu'on me comprenne, même si on n'est pas d'accord avec moi, mais qu'on me comprenne, vraiment qu'on prenne en considération ce que je ressens. Eh bien, ce besoin-là, c'est important que j'aille me connecter à ce besoin-là et que je m'apporte, que j'ai une attitude différente, c'est-à-dire que je m'apporte cette considération, cette compréhension totale de ma personne. Je me range de mon côté et je vais m'apporter cette considération dans ma réalité en priorité. D'accord ? Au lieu de l'exiger à l'autre, je vais me l'apporter moi-même. Je vais me comprendre quitte à ce que l'autre ne me comprenne pas. D'accord ? C'est ça. C'est ça la réparation. C'est ça la réparation. C'est-à-dire que du coup, je reviens vers la combinaison de base de l'émotion, système de pensée et l'attitude et je vais changer l'émotion étant apaisée, je vais changer ma façon de voir les choses. Bien sûr, mon émotion, elle est légitime. Toute émotion est légitime puisque je la ressens. Qu'on la comprenne ou pas, qu'on la juge ou pas, c'est ok. Ce n'est pas moi qui suis compliqué. C'est normal que je ressente des émotions, d'accord ? Compte tenu de mon histoire passée. Mais je suis juste en train de traduire que c'est compliqué pour l'autre, ok ? D'assumer les actes qu'il a posés ou qu'elle a posés qui a des conséquences sur moi. Ok, je change ma façon de penser, d'accord ? Parce que j'ai besoin de changer le scénario, j'ai besoin de changer la version de l'histoire et je reste dessus. Et à partir de là, je rends compte du besoin que j'ai et je change mon attitude en conséquence. Voilà. Et en fait, c'est en combinaison des deux approches que vous allez vraiment déstocker vos souffrances émotionnelles de vos mémoires cellulaires. Bien. Donc, du coup, pour vous donner beaucoup plus en détail, c'est la raison pour laquelle ça m'a vraiment... Tout ce parcours-là, pour moi, ça m'a vraiment donné l'élan de vous offrir un raccourci. À moins que vous ayez 8 ans à perdre ou à gagner, pourquoi pas. Mais je pense qu'un raccourci, c'est pas mal. De quelque chose de probant. Les gens qui connaissent les séances individuelles que je fais ou en atelier collectif, c'est juste... Voilà, j'aime quand ça... Il faut que ça percute, qu'il faut que ça aille. j'ai créé une formation en ligne qui est Libérez-vous de vos souffrances émotionnelles. C'est sur mon site internet. D'accord ? C'est un réel cadeau. Cette formation est un réel cadeau pour vous. Parce que c'est un mode d'emploi de tout ce que je vous ai dit là en détail. D'accord ? En détail. Donc, résultat, il y a 21 vidéos. Imaginez, 21. Ça fait beaucoup. dans lequel je vous guide pas à pas. Et attention, ce n'est pas des vidéos de 20 minutes. J'ai fait en sorte d'aller droit au but que vous ayez l'information. C'est des vidéos de 5 minutes, 10 minutes max, même pas, 8 minutes je crois. J'ai fait vraiment en sorte de ne pas excéder. Il y a 4 fiches mémo. J'ai créé des fiches pour que ce soit pratique pour vous. Vous puissiez, hop, appliquer ça au quotidien de manière confortable. Vous avez 3 podcasts. Vous pouvez les télécharger où que vous soyez pour apaiser vos émotions. J'ai fait des MP3 pour vous guider à accueillir vos émotions. D'accord ? Et ensuite, j'ai fait 2 fascicules récapitulatifs des enseignements proposés. Donc, tout est mis en oeuvre pour que ça soit simple et agréable pour vous dans la pratique au quotidien avec tout ce que nous avons à vivre au quotidien. D'accord ? Alors, cette formation en ligne, j'ai fait en sorte qu'elle soit la plus complète possible. Vous auriez, je vais aborder dedans le décodage des émotions. Ça, c'est super indispensable. L'intelligence émotionnelle, comment faire en sorte d'exploiter toutes vos émotions pour que vos émotions deviennent de réels guides dans votre vie et non un problème. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'agis avec plutôt que de lutter contre. Voilà. Donc, à chaque fois, j'extirpe toujours ce qu'il y a de mieux dans mes émotions. Aucune de mes émotions, je fais en sorte de ne pas vivre mes émotions pour rien. Sinon, ce serait trop cher payé, quoi. Vous voyez ? Donc, je vous explique vraiment pas à pas comment le faire. Vous allez voir, c'est pas compliqué. C'est hyper simple. Il faut juste savoir comment faire et savoir faire avec précision, bien sûr. Ensuite, vous avez aussi tout un module sur le déstockage de vos émotions, de vos mémoires cellulaires. Donc là, on est dans la déprogrammation de vos souffrances émotionnelles. C'est super intéressant, c'est indispensable. Ça devrait... Voilà. Et ensuite, je parle aussi de la communication non-violente parce qu'une fois que vous savez gérer vos émotions, comment vous exprimez vos émotions avec justesse plutôt que de dire des mots que vous allez regretter après et que vous allez passer votre temps dans la culpabilité, de s'excuser, d'être dans l'incohérence et puis finalement, les relations sont compliquées. D'accord ? Donc, ce module sur la communication non-violente va vous aider aussi. D'accord ? Puis, ce n'est pas tout, je vous ai fait, je vous ai offert un bonus, un bonus sur un thème qui me parle vraiment, c'est la gestion de la colère. La gestion de la colère. J'avais fait un atelier dessus et c'était important pour moi de vraiment tirer encore l'essentiel de cette conférence. On réduit, on réduit et puis on prend vraiment ce qui est important. Et je vous ai fait justement aussi une vidéo dessus et aussi d'un autre bonus que j'ai vu vous ai rajouté bien après parce que dans les séances individuelles j'en ai vu la nécessité. C'est il y a des moments où on est vraiment mais débordé par nos émotions quels que soient les outils, les pratiques apaisées, nos émotions, ça ne marche pas, il n'y a plus rien qui marche. Il y a un moment donné on est juste on est juste noyé, noyé par nos émotions. Cinq étapes. Vous les suivez, vous sortez de là. Cinq étapes. Vraiment. Ça c'est votre bonus. C'est un super cadeau, non ? Donc voilà, tout ça a été vraiment préparé avec soin. C'est... Je ne sais pas comment vous dire. Je pense que s'il y a bien une chose que nous avons tous besoin d'apprendre, c'est... Voilà, c'est déstocker nos émotions, nos souffrances émotionnelles de nos mémoires cédulaires. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. D'accord ? Donc cette formation en ligne pour moi est un réel cadeau. Vous pourrez l'utiliser quand vous voulez, où vous voulez, mais une fois que vous l'aurez acheté, cette formation, vous la garderez à vie. C'est à vie. À tout moment, vous pouvez, voilà, vous pouvez faire en profiter votre entourage. C'est pour vous. Je veux dire, c'est indispensable pour les parents qui éduquent leurs enfants. Qu'est-ce qu'on leur transmet ? On a souffert nous-mêmes, mais qu'est-ce qu'on leur transmet ? À un moment donné, on se pose. On se pose. Quel parent est-ce qu'on aimerait être ? C'est... Ou même là, on a eu aussi des relations amoureuses dans lesquelles ça a été compliqué, dans lesquelles on a déversé nos émotions sur l'autre, nos souffrances émotionnelles en espérant que l'autre répare. D'accord ? Et on est dans la colère que l'autre ne veuille pas faire ce job alors que nous-mêmes, on ne veut pas le faire. Donc, à un moment donné, quand on veut aussi aspirer à des relations amoureuses, on va dire, épanouissantes, légères, équilibrées, qu'on ait envie d'être avec vous, s'il vous plaît, allégez votre... Allégez-vous que cette rencontre soit légère et qu'elle soit agréable. On a besoin de... Je dis souvent à certaines personnes qui viennent me voir, mais donner envie qu'on ait envie d'être avec vous, quoi. Parce que si vous arrivez avec tous vos bagages et avec tous vos casseroles, vous-même, vous n'avez pas envie de rester avec vous, mais vous recherchez que quelqu'un reste avec vous, vous dites, ah non. Alors qu'il suffit juste, ok, qu'il y ait une meilleure gestion des émotions, qu'il y ait cette autonomie qui fait que, du coup, il y a ça au moins dans la relation amoureuse et ça laisse la place de goûter au partage d'être ensemble. Je vous dis ça parce que je... C'est pas pour que, mais je vous le dis parce que vraiment, quand je rencontre quelqu'un, je vois, je vois, j'ai toujours ce même compliment ou que c'est agréable d'être avec toi. Mais oui, mais parce que je prends en charge, je ne le rends pas responsable. C'est pas que des mots, en fait. Parce qu'il y a des gens, on a lu des livres, on sait, on le dit, mais en réalité, quand la situation, elle est là, c'est pas ça du tout. Mais là, en fait, quand il y a une prise en charge, est-ce que cette prise en charge n'est pas un poids, mais on sait qu'on va être gagnante dans l'histoire, quoi qu'il en soit, quand il y a une souffrance émotionnelle, nous promettent que c'est juste top. Et moi, je vous le souhaite vraiment. Voilà. Donc, cette formation, en réalité, en faisant le quota du temps, je ne vous dis même pas, je pense que si je compte le temps que j'ai mis par rapport au prix que j'ai posé, je ne crois pas. Mais en réalité, la formation, elle coûte 1800 euros, d'accord, sans compter tous les heures. Ça, je n'ai même pas fait ça. Voilà. Mais par rapport au support et tout ce qui a été mis en place, elle coûte 1800 euros et à l'heure actuelle, à l'heure actuelle, la formation, elle est à 397 euros, d'accord. 397 euros qui est un investissement à vie qui vous économise des séances chez un thérapeute ou chez un psy. Ça vous amène à plus d'autonomie et à être beaucoup plus indépendant, libre dans votre façon de prendre soin de vous. Vous serez toujours la meilleure personne qui saura le mieux prendre soin de vous. Et je vous souhaite juste que vous puissiez vous offrir les moyens de le faire et cette formation en ligne Libérez-vous de vos souffrances émotionnelles vous aidera certainement. Moi, certainement. Certainement. Donc voilà. elle est en ligne. Voilà. Si vous avez à un moment donné envie d'une nouvelle perspective de vie, c'est entre vos mains. Voilà. Ressentez-le. Sentez-vous libre de vouloir d'acheter ce cadeau pour vous parce qu'en réalité, parfois on me dit combien c'est cher mais je dis mais vous êtes prêt à investir combien pour votre bonheur ? S'il fallait mettre de l'argent sur votre bonheur, combien vous payerez ? C'est ça l'histoire. Mais l'histoire, c'est que moi, je vous offre là sur un plateau plus de 8 ans parce que j'ai eu 8 ans de recherche là. mais aussi de pratique et donc c'est un gain de temps énorme. C'est maintenant. Le bonheur, c'est maintenant. Et cette formation en ligne, elle vous permet d'avoir vraiment accès à ça. Vraiment. s'il y a bien une formation en ligne à acheter, c'est bien celle-là. S'il y a vraiment un cadeau que vous avez besoin de faire ou vous faire, c'est bien cette formation en ligne. Vraiment. Donc, je vous la conseille. Je vous la conseille. Vraiment. Et si vous avez envie, j'ai mis la possibilité aussi que vous puissiez payer en 2 ou 3 fois. Donc, j'ai fait de mon mieux. En tout cas, pour proposer un contenu vraiment de valeur et de qualité parce que vous le méritez aussi parce que j'aspire à ça pour vous parce que je sais ce que c'est quand ça ne va pas. Je sais ce que c'est quand on souffre. Je sais ce que c'est quand on cherche le chemin. Je sais ce que c'est quand on a un sentiment d'impuissance et qu'on ne trouve pas et qu'on aimerait à un moment donné dire je veux investir de l'énergie mais je veux vraiment que ça marche. Je sais ce que c'est. Cette formation en ligne, en tout cas, elle vous en offre la possibilité. Donc, n'hésitez pas. Il n'y a pas à hésiter. En tout cas. Donc, voilà. N'hésitez pas à y aller, à voir. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à venir me voir. Et du coup, je vais répondre à vos questions. Alors, je n'ai pas vu les commentaires. Ce que vous voulez, mais là, j'arrive un peu tard. Mais dis-donc. Ah, Elodie, coucou. Alors, je vais... Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser. Mais Bruno, tu avais dit tout à l'heure, dire... Tu as dit, il ne reste plus qu'à trouver quelqu'un qui... qui nous écoute et nous comprend. L'une des choses les plus intéressantes, c'est qu'effectivement, même si on a fait un travail sur soi, si le travail sur soi que nous avons fait est un travail juste mental et intellectuel, il n'y a pas de transformation au niveau de vibration, de votre vibration intérieure. C'est un peu ballot. D'accord? Donc, ça peut, hein? Ça peut avoir une transformation, mais ce que j'aimerais dire par là, c'est qu'on va toujours attirer à nous la personne qui correspond à notre vibration intérieure. Donc, il n'y aura jamais de mauvaise surprise. Voilà. Il n'y aura jamais de mauvais choix. Il n'y aura jamais de mauvaise surprise. Il y aura toujours la personne qu'on aimante et qui nous correspond. Et donc, si on a une personne qui, au final, ne nous écoute pas ou ne nous entend, ne nous prend pas en considération, ça voudrait dire qu'on a quelque chose à changer en nous. Ça veut dire qu'on a besoin impérativement de nous écouter, d'entendre ce qu'il y a en nous en priorité. D'accord? Et en même temps, j'entends aussi dans ce que tu dis, Bruno, dans le fait de... Oh, j'ai ma batterie qui est faible. Dans le fait de prendre le soin de faire le bon choix. Effectivement. Ça, ça nous appartient de vraiment de vérifier. Alors, je vais vite faire un peu avant que ça sort. Voilà. Ouh! Ça va effectivement faire le bon choix et le choix est d'entre-t'aider. Il t'appartient de prendre le temps de vérifier. Mais je pense qu'il y a aussi dans ce que je ressens un besoin de s'ouvrir en toute confiance aussi. Parce que si, effectivement, il y a la notion de je ne veux plus revivre ce que j'ai vécu, effectivement, du coup, il ne se passe rien. Donc, il y a la notion de pouvoir s'ouvrir en toute confiance. Et en toute confiance, ça me voudrait dire en te faisant confiance. Toi, en te faisant confiance que quelque chose qui va arriver là, tu sauras prendre soin de toi, tu sauras arrêter en temps et en heure. Vraiment. J'espère que ces mots-là vont te parler, du coup. Ok. Des questions? Pas de questions? D'accord. Super. Bon, c'était le dernier live de la saison. Coucou, Wafa! Et, je reprends les lives le 10 jeudi Bayarmel au mois de septembre. s'il y a des thèmes qui vous intéressent, n'hésitez pas à me les envoyer par ailleurs. Voilà, il y a cette formation en ligne. J'ai mis le lien. N'hésitez pas, juste la curiosité de voir, de lire le contenu. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous parle. En tout cas, sentez-vous libre de l'acheter pour vous ou pas. Voilà. Je vous souhaite un bel été. Alors, même si les lives s'arrêtent, mon cabinet reste ouvert pour les séances individuelles et les ateliers collectifs aussi reprendront au mois de septembre. Voilà. Mais en tout cas, en séance individuelle, je suis là pour les séances par Skype à distance et au cabinet. donc si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas à m'appeler. Je vous souhaite une belle soirée déjà et un bel été et je vous embrasse très 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 fort de Nice et je vous dis à très très vite avec grand plaisir. Merci. 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 Merci.